... Ils ont été kidnappés le 8 juin après la messe du dimanche. Des hommes armés les ont enlevés et emmenés dans un lieu inconnu et ils n'ont plus jamais été vus en vie. Selon les informations que l'on m'a données, ils ont été tués le jour suivant. De nombreux corps sont dans cette fausse commune. Les militants, les terroristes et les victimes innocentes. Les résidents de Slaviansk, ce sont les victimes du terrorisme de Poutine. Si Poutine n'avait pas envoyé ses terroristes en Ukraine, s'il n'avait pas lancé sa propagande de cruauté et de violence, tournant l'Est contre l'Ouest, rien de tout cela n'aurait eu lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada